Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela fait on peut commencer. Terrorisme, Paris annonce un nouvel agenda de sécurité en Afrique. Le nouveau ministre français des armées, Sébastien Lecornu, a annoncé samedi à Abidjan la construction d'un agenda de sécurité face au terrorisme en Afrique, notamment dans la banque de Sahélo-Saharienne. M. Sébastien Lecornu s'exprimait à l'issue d'une séance de travail avec le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara, à son cabinet au plateau, le centre des affaires d'Abidjan. Il s'est ensuite entretenu avec le président Alassane Ouattara. Il a dit avoir évoqué la lutte contre le terrorisme, ce que les forces françaises ont accompli avec les forces Cerval et Barkhane au Mali et dans l'ensemble de la zone, et évidemment clé pour apporter des réponses sécuritaires importantes. On rentre désormais dans un nouvel agenda qu'il va falloir travailler. Cet agenda, nous allons le construire avec les principaux pays amis. Dans cette zone, a indiqué M. Sébastien Lecornu. Cet agenda va se déployer en matière de réflexion sur le renseignement, l'interopérabilité, sur nos forces armées, sur le rôle aussi des unités françaises quand elles sont positionnées dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un peu la vitrine de ce que nous souhaitons développer. C'est un agenda qui, ensuite, va nous permettre, avec le président de la République Emmanuel Macron, aussi d'avoir une position plus européenne, singulièrement avec les homologues de la Méditerranée grecque, italien, espagnol, a-t-il poursuivi. Le ministre français des Armées a fait observer que l'agenda devrait être connu pour l'automne et la fin de l'année. Mais c'est un semestre de travail qui s'ouvre. Il a confié avoir déjà eu une séance de travail avec M. Biraïma, en marche du salon d'armement Euro Satori, à Paris. Je m'étais engagé avec le ministre que lors de ma première tournée en Afrique, en tant que nouveau ministre des Armées, de venir en Côte d'Ivoire. Au regard de la maturité de notre coopération en matière de défense, a-t-il poursuivi. Cet agenda de sécurité en Afrique sera accentué notamment sur la banque de Sahélo sahélienne, de manière globale, tout autour du Mali, a fait savoir le ministre français des Armées, M. Sébastien Lecornu. Selon M. Lecornu, il y a de plus en plus une sorte de myopie en Europe et en France, où la guerre en Ukraine mobilise l'ensemble des concentrations, des intentions et des énergies. Mais pour autant, il ne faut pas oublier l'actualité de sécurité et aussi de développement en Afrique. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Biraïma Ouattara, a mentionné avoir parlé avec son homologue des questions liées au terrorisme, au trafic de la drogue, la piraterie maritime et le mode opératoire pour enrayer ses fléaux de la sous-région. La France étant un partenaire de longue date en matière de coopération sécuritaire, M. Téné Biraïma Ouattara s'est félicité de ce que, de plus en plus, la France déploie des moyens importants pour aider la Côte d'Ivoire à faire face à ces fléaux qui minent la sous-région. Les forces françaises en Côte d'Ivoire, FFCI, sont basées à Portboué, une cité balnéaire dans le sud d'Abidjan. Avant son entrevue avec son homologue ivoirien, M. Sébastien Lecornu s'est rendu dans le camp des soldats français présents dans le pays depuis des décennies. Sources APA Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.